Vidéo un peu spéciale aujourd'hui alors qu'on fait deux choses. On ouvre 10 packs Tim Hortons. C'est la nouvelle sortie, il n'y a pas de collaboration entre moi et Tim Hortons, même si j'aimerais bien ça. Mais 10 packs Tim Hortons. On se bâtit une équipe avec ces joueurs-là et on va sur NHL 25 Franchise Mode. Et on se fait une équipe pour voir est-ce qu'on est capable de gagner la Coupe Stanley avec une équipe bâtie à travers des packs. Donc, il y a trois cartes par paquet. J'ai le droit d'en sélectionner une par paquet, donc une sur trois. Et je dois bâtir une équipe de 10 joueurs. Ça peut être 10 attaquants, ça peut être 10 défenseurs, ça peut être 10 gardiens. Mais mon objectif, 6 attaquants, 3 défenseurs, 1 gardien. C'est vraiment l'objectif pour cette vidéo. On ouvre les 10 paquets et ensuite de ça, on regarde ce qu'on a eu pour notre équipe Franchise Mode. Donc, ce n'est pas compliqué la façon que ça va fonctionner. Vous voyez l'écran, je suis un petit peu amanché à la bonne franquette. Mais regarde, ça va être ça en espérant que le rendu soit intéressant. Donc, vous allez voir, les cartes sont en dessous. Je ne regarde pas les cartes, je me laisse un petit suspense. Et quand je vais tasser, on va voir la première carte. On regarde les trois et on décide quelles cartes on garde pour le Franchise Mode. Premier paquet, c'est parti. On a comme premier joueur, Clayton Keller. Deuxième carte, Ticol Caulfield comme deuxième carte avec Phénomène en action. Et la troisième, Kyle Connors. Trois Américains, trois joueurs excellents. J'aime Cole Caulfield, j'aime Clayton Keller, mais je pense qu'on ne peut pas passer par-dessus Kyle Connors qui devient notre premier joueur sélectionné dans ce Franchise Mode. Let's go! Deuxième paquet, on est parti. Première carte, Vince Dunn. OK, un défenseur, excellent. Deuxième carte, here we go. Leon Dreisaitl, un excellent joueur. Je pense qu'il n'y a pas une carte qui va topper ça. Et la troisième carte, Jacob Markstrom. Honnêtement, je pense qu'on a des chances d'avoir un gardien de but. Un autre gardien de but. En tout cas, j'y crois. Ou sinon, Leon Dreisaitl, c'est vraiment notre meilleur joueur. Donc, on discorde ces deux-là. Et Léon va jouer avec Kyle Connors. Donc, deux très bons. Un très bon franc-tireur, un très bon passeur. Welcome to the team, Leon Dreisaitl. Troisième paquet de l'ouverture. Première carte, Alex Stock. Excellent. Deuxième carte, Cole Caulfield. J'ai l'impression qu'on veut vraiment qu'on sélectionne Cole Caulfield. Et la troisième, Lucas Raymond. On a passé une fois par-dessus Cole Caulfield. On ne passera pas deux fois par-dessus la Frozen Hot Shot de Cole. Donc, notre équipe pour l'instant, Dreisaitl, Cole Caulfield et Kyle Connors. On n'a toute qu'une attaque. On a déjà trois attaquants. Ça prendrait des défenseurs et des gardiens. Quatrième paquet de l'ouverture. À date, on a trois attaquants. Trois très bons attaquants. Et Thatcher Demko, let's go! OK. On a notre gardien de but. Je pense que peu importe. Mark Stone et... Ah, tabarnak, encore Cole Caulfield. On a-tu un Cole Caulfield à chaque pack? Bref, je pense que là, c'est unanime. On adore Mark Stone. C'est un excellent joueur. Mais on ne peut pas y aller d'un autre attaquant. Ça prend absolument un défenseur. Un défenseur. Un gardien de but. Et Thatcher Demko en est tout qu'un bon. Let's go! L'aspect gardien de but, c'est réglé. On a trois attaquants. Là, clairement, ça nous prendrait un défenseur. On tasse et on regarde la première carte. J.T. Miller. OK. Pas... C'est bon, mais ça nous prend un défenseur. Deuxième carte. Jason Roberts. Une Frozen Outshot qui est un... C'est excellent. Mais ça nous prend un défenseur. Miro Heiskanen! Pas le meilleur début de saison pour Miro Heiskanen, mais dans NHL 2025. C'est un excellent joueur. Donc, trois attaquants. Un défenseur. Un gardien. À date, j'adore notre équipe. Si je ne me trompe pas, c'est le cinquième pack. On a trois attaquants. Un défenseur. Un gardien. Première carte. Ça se trouve à être Jordan Kairou. Ordinaire. Ouuuuh! Une gold! Yurai Slavka. Elle est magnifique! Wow! All right, Nathan McKinnon. Pour la carte, honnêtement, pour la carte, j'irais avec une Yurai Slav. Mais pour le joueur, Nathan McKinnon, ça revient dans notre équipe. Mais la carte de Yurai Slavka, elle est splendide, magnifique. Je ne sais pas si ça, une pure gold, ça vaut quelque chose de plus. On prend Nathan McKinnon pour notre franchise mode. Mais on garde en tête la magnifique carte de Yurai Slavka. Let's go! On a quatre attaquants. Un défenseur et un gardien. Ça fait que là, il va falloir essayer de croiser les doigts et espérer avoir un défenseur. Parce que sinon, ça n'ira pas super bien. Let's go! C'est parti, première carte. Tim Horton, dans un paquet, Tim Horton. Et c'est un défenseur. Je pense que, honnêtement, c'est réglé. Woo! Above the ice, Austin Matthews. Elle est mal. Les cartes sont fucking belles. Wow! Wow! Une Austin Matthews above the ice. Elle est magnifique. Et Johnny Hockey. Johnny Hockey serait été vraiment faux. Il y en a qu'un défenseur. Mais petite pensée pour Johnny Gojo. Et la carte d'Austin Matthews, elle est magnifique. Mais on a besoin d'un défenseur. Tim Horton. On ne peut pas ne pas prendre Tim Horton. Let's go! OK, huitième pack. On a comme premier joueur, Mason McTavish. Avec les doigts dans l'air. Mais là, j'ai vu un petit peu de gold. Ryan O'Reilly, pure gold. Et Braden Point. Je pense qu'O'Reilly est un excellent joueur. La carte est magnifique. Mason McTavish est encore jeune. Va devenir un excellent joueur. On y va avec Braden Point. On a cinq attaquants. Deux défenseurs et un gardien. En espérant que les deux prochaines soient un défenseur. J'ai l'impression d'être complètement mêlé dans mes chiffres. On a cinq attaquants, deux défenseurs, un gardien. Donc, peu importe. Allons-y. Je me suis complètement perdu dans mes chiffres. Première carte. Jonathan Marchessault. Intéressant. On a Nikita Kucherov. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Une Frozen Hot et Jordan Eberle. Un autre attaquant. On y va avec un sixième attaquant pour notre franchise. On va avoir toute qu'une offense. Mais on manque cruellement de défenseurs. On a Tim Horton et Miro Ice Cannon comme défenseurs. Et il nous reste seulement un pack. Et le voici, ce fameux dernier pack. Voyons voir qu'est-ce qu'il nous réserve. Un autre attaquant. Alex Debrinkat. On a Nate The Great McKinnon qu'on a déjà. Et Nick Schmaltz. Aïe, aïe, aïe. McKinnon, on l'a déjà. Nick Schmaltz. Effectivement, ça va être Alex Debrinkat. Donc, on a quoi? Sept défenseurs. Euh, sept attaquants. Deux défenseurs. Un gardien. Honnêtement, c'est pas l'idéal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en franchise mode. Donc, le pack opening est fait. Voici notre équipe. Voici donc les trios, selon le coach. Avec l'équipe de Genève, les Servettes. Je sais pas si on dit... Le hockey club, on va dire, de Genève. Kyle Connors, McKinnon, Kucherov, Point, Joyce Idol, Debrinkat. Cole Caulfield jouerait avec Marcus Granlund et Artie Kynan. Défensivement, on a Ice Cannon et Tim Horton. Après ça, c'est de la merde! Et dans les flets, Thatcher Demko et Mayer. Donc, est-ce qu'on met Cole Caulfield à la def? Est-ce qu'on le garde à l'attaque? Qu'est-ce qu'on fait avec Cole Caulfield? On le garde à l'attaque. Attaqué à l'attaque, défenseur à la défensive. Cole Caulfield à la porte. Est-ce que vraiment, notre offense et nos deux défenseurs et notre seul gardien vont pouvoir nous faire gagner? Je pense que les lignes, honnêtement, ça a bien du bon sens. Kyle Connors avec McKinnon et Kucherov, c'est parfait. J'adore ce trio-là. Cole Caulfield, on peut peut-être... Être gentil et mettre Caulfield avec Dreisaitl, les points. Debring 4, un peu plus bas. Les powerplay et piqué, ça, ça va être insane. On va doubler assurément. Grandlund, non. On va mettre Nate The Great. Back. Connors, parfait. Tim Horton, non. On va se donner le plus de chances possible. Dreisaitl, excellent. Donc, voilà pour l'équipe. On est parti en simulation. On est en mode saison. Je n'ai pas d'intérêt à faire un franchise. On veut voir si cette équipe-là peut gagner ou pas la Coupe Stanley. C'est parti. Je ne sais pas si c'est la simulation... Je présume que la simulation va être un peu plus rapide. Ouais, vraiment, vraiment plus rapide. On n'a pas toutes les stats. Et à date, l'équipe de Genève... Avec... Wow! Pas besoin... NHL, on répond en ce moment à une question. Pas besoin d'avoir une équipe à tout casser. Deux bons défenseurs. Deux très bonnes lignes et un bon gardien. Et c'est réglé. Tu vas faire les séries éliminatoires. Je m'avance peut-être un peu. Mais en tout cas, avec la simulation à date, ça va super bien. 18-26-4. C'est, honnêtement, Genève. Quelle entrée en matière. J'ai hâte de voir les stats. Est-ce que... C'est sûr que d'avoir un Point, un McKinnon, un Dreisaitl, c'est sûr que ça paraît. Miro Eskenen. Mais après, Miro Eskenen, on a Tim Horton à 85. Donc, honnêtement, on n'a pas... On n'a pas de profondeur. On a des gars 70 overall. C'est vraiment pas bon. Mais bref, notre équipe va super bien. 10 à 2 contre les pauvres Sharks. 36-15-5 pour l'équipe de Genève qui, à date, vont super bien. Victoire contre les sabres de Buffalo. Il reste à peu près un mois et demi. Date limite des transactions. Il n'y a pas de trades qui se font. On est... Est-ce qu'on va gagner? Je le dis, là. À bas les superstitions, est-ce qu'on va gagner le trophée des présidents avec l'équipe de Genève? Ou, devrais-je dire, l'équipe Tim Horton? Et depuis que j'ai dit ça, on n'a fait qu'enchaîner les défaites. Est-ce que j'ai jinxé? Est-ce que j'ai gâché toute notre équipe? En tout cas, quelle fin de saison? 10-5 8-3 et 5-1 54-28 116 points. C'est le sommet dans la Ligue nationale. L'équipe Tim Horton a participé aux séries. Ils ont gagné le trophée des présidents et on affronte les Hurricanes en playoff. L'équipe Tim Horton est insane. 116 points. Donc, premier dans la Ligue nationale et de loin. But pour. Premier dans la Ligue nationale et de loin. But contre. On n'est pas premier dans la Ligue nationale. On est un peu plus loin. Powerplay, 33%. Premier dans la Ligue nationale. Désavantages numériques. On est dans le top 10 à peu près. Donc, wow! L'équipe de Genève. Nathan the Dog. McKinnon. Regardez les points. 137 points pour McKinnon. 129 pour Drysaddle. 122 pour Kucherov. Et Drysaddle. Drysaddle joue du 18 minutes. Qu'est-ce que c'est ça? En Powerplay, ça a vraiment aidé. Kyle Connors, 87 points. Burden Point, 85. Durbin, 4-71. Cole Caulfield, 67. Et après ça, c'est les joueurs, 70. Ils sont moins 28. Ça veut dire que nos premiers trios ont été vraiment trop forts. Défensivement. Ice Kennen, seulement 44 points. Tim Horton, 22. Le reste des défenseurs, bof. Et dans les filets, Thatcher Demko a été incroyable. Thatcher Demko a fait du Thatcher Demko. Donc, on est parti en série. Honnêtement, je pense qu'on a peut-être l'équipe pour gagner. En tout cas, au trophée des présidents. Premier match. Sur la patinoire des Vernettes. Deuxième match. 7 à 4 le premier. Puis après ça, on se fait blanchir. Match numéro 2. Au Lenovo Center. Défaite de 4 à 2. Match numéro 4. 2-1 la série pour les Hurricanes de la Caroline. Caroline et la Caroline peuvent éliminer l'équipe Tim Horton en 5 petits matchs. La malédiction de gagner le trophée des présidents. Let's go, Tim Horton! Oh, Chatfield. Première période. 1-0. Deuxième période. 2-2. Tim Horton, évidemment. Côte-Kanemi. Et Leon Dreisaitl. Est-ce qu'on peut closer ce match-là? Kucherov en powerplay. Closer ce match-là et aller chercher un match numéro 6 en Caroline. Et après ça, tout est permis pour le match numéro 7 si on se rend jusque-là. Faut tenir. Faut que Thatcher Demko tienne. On se fait dominer au chapitre délancé. Pour l'instant. Bang! Richard! Et Genève slash Tim Horton. survivre un autre jour. 9 points en 5 matchs pour Nate The Great. Ou Nate The Dog. Peu importe. On est de retour à Caroline où on n'a pas gagné un match à date. Première période. 0-0. Deuxième période. 1-1. Le Coultre! Le Coultre! Et Brad Burns. Braden Point. But extrêmement important. Là-là, c'est domination de team Tim Horton. Deux powerplay de suite. Et on a un très bon powerplay. Bang! Alex Debrinkat en avantage numérique. Tu ne peux pas donner de l'avantage numérique comme ça à Tim Horton. Jacob Slavin en powerplay. Ce n'est pas terminé ce match-là. Tim Horton nous dit que ce l'est. Et on s'en va en septième match face aux Hurricanes. Let's go! Évidemment. Les Canadiens, les Américains, tout le monde. Les Allemands. Nommez-les tous. Ils ont du caractère. On a une équipe de caractère. Et les joueurs qui ne sont pas habitués de jouer dans la ligne nationale en donnent. Le Coultre! Et tous les autres. Première période. Bang! Koucherov en powerplay. Deuxième période. 3-1. Cole Caulfield en powerplay. Et est-ce qu'on efface un déficit de 3-1 pour s'en aller en deuxième ronde? Et les Hurricanes ont manqué leur shot d'éliminer l'équipe de Suisse. That's it. That's it. Braden Point. J'avais confiance. J'avais pleinement confiance en cette équipe. Nathan McKinnon, 11-7. C'est excellent. Et on s'en va en deuxième ronde. Et on affronte. En deuxième ronde, les Panthers de la Floride avec 50 victoires. C'est une bonne équipe. Premier match! Défaite de 4-3. Deuxième match! Victoire de 5-2. 17 points en 9 matchs. 10 buts en 9 matchs pour McKinnon. Match numéro 3. Au Amaranth Bank. Défaite de 4-3. Et match numéro 4. Deux lundes à Syrie! On s'en va au match numéro 5. À la patinoire des verrettes. Des verrettes. Match numéro 5. 6-3. 24 points en 12 matchs! My God, Nate! Et match éliminatoire. Est-ce qu'on peut s'en aller en finale de l'Est? Nikita Kucherov en power play. Première période. 3-0. Debring 4 et Kyle Connors. Deuxième période. 4-0. C'est terminé. C'est terminé ce match-là. Combien de points a fait Nate the Great McKinnon? Un point seulement. Cole Caulfield, 3 passes. Let's go! 25 points en 13 matchs pour Nathan McKinnon. Et là, c'est une balade dans le parc face aux Panthers. Et en finale de... Les sénateurs d'Ottawa en finale de l'Est. Premier match. 7-5. Deuxième match. McKinnon a 4 points dans le dernier match. 4 points. Incroyable. Troisième match. 2-0. L'avance pour Tim Orton. Here we go. Et on close ça. S'il vous plaît, au Canadian Taillère. Première période. 2-1. Kucherov, Perron et Giroux. Deuxième période. 4-1. On marque. On ne fait que marquer en powerplay. Que marquer en powerplay, mais on semble l'échapper. Oh, à ta peur. Leon Dreisaitl qui marque. Je n'ai pas terminé ce match-là. Here we go. Dreisaitl en powerplay. Très loin d'être. Bang! Kyle Connors! Notre powerplay est trop fort. Notre powerplay est trop fort. dévastateur. C'est incroyable. On ne fait que marquer en avantages numériques. Est-ce qu'on sort le balai sur les sénateurs d'Ottawa? Oui, monsieur. 1-2-3-4. Terminé. Bonsoir. Et l'équipe Tim Orton s'en va à la finale de la Coupe Stanley. Woo-hoo! Let's go. Et on affronte les Kings de Los Angeles qui ont blanchi aussi les Jets de Winnipeg. Match numéro 1. 7 à 1. Match numéro 2. 4 à 3. Match numéro 3. Défaite de 5 à 2. Est-ce qu'on peut aller en chercher un sur la route? Peut-être. 9 à 2. Nathan McKinnon a 42 points par match. 42 points en 21 matchs. C'est dégueulasse. Et à la patinoire des Vernettes, on peut closer ça et soulever la Coupe. Première période. Oh, come on. Jeannot et Dano. Deuxième période. Jai Seidel et Lewis. Est-ce qu'on come back? Ce serait le fun de gagner à domicile. Yes! De Brinkat. Come on. Come on le come back. On se fait dominer au chapitre des tirs. Ça nous prend un power play. Un power play. Puis on est back. Come on. Yes! Nate! The dog! Imaginez, on close ça en prolongation. Imaginez, on close ça en prolongation. Puis on s'en va de rette là. Let's go! On va chercher la Coupe en prolongation. Come on! Il suffit d'un tir. Un seul tir. Pour que l'équipe de Genève, Tim Horton de Genève, soulève la Coupe. Et imaginez un but de Tim Horton. Ice Cannon. Un tir bloqué. Bel arrêt. Et là, on est sur une... C'est vrai! On joue sur des patinoires. Grandeur Europe! C'est peut-être pour ça qu'on a autant de succès à domicile. Kevin Fiala de l'espace passe vers Andy Capitan. Tente une fête. Mais Tim Horton ne se fait pas avoir. Et Ice Cannon up le puck. Et la longue passe. Saisie par Nathan McKinnon. Qui a connu des séries incroyables. McKinnon. Vers Tim Horton. Koucherov! Oh, quel arrêt du gardien de but. Je pense que ça doit être Darcy Kemper. Andy Capitan en contre-attaque. Fait que les Kings sont en surnombre. Beau repli. Et Kevin Fiala de l'espace vers Clark, vers Henderson, vers Kaliev. Que de l'espace! Un tir bien bloqué. Et Tim Horton vers Koucherov. Et c'est la contre-attaque de Tim Horton et de... Oh, Kyle Connors. Tente un tir! Nathan McKinnon a failli compléter. Connors. La passe. Le coutre! Le coutre! Kyle Connors. Tire facilement bloqué par le gardien des Kings. Belle pression de Koucherov. À la pointe. Le coutre. Le cou... 70 over all. Caulfield. À Koucherov. À le coutre. Le tir. Dévié devant le filet. Bel arrêt du gardien de but. Camper. Et là, il va falloir apporter des changements. Kopitar. Vermoer. Un tir facilement bloqué par Demko. Kopitar récupère. Tente une passe. Cole Connors. Très beau jeu. Mais revirement. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Gabrikov. Tire bloqué. Retour. Qui a la rodelle? C'est Kaliev. Il faut juste sortir ça de la zone pour que je puisse mettre ma première paire de divs. Drysaitl. En contre-attaque. Profite de sa vitesse. Tente une passe complètement ratée. Revirement. Drysaitl. Le tir faible bloqué par le gardien. C'est que Darcy Kemper. C'est quand même une domination de Genève, la date. En cette première période de prolongation. Granlin. La passe vers Alex Debrinkat. Oh, Debrinkat. Quel mauvais revirement là-dessus. Il va falloir remettre notre première ligne rapidement. Granlin. Derrière les filets. Pour chasser la longue passe saisie par Braden Point. Let's go, Point. Oh, quelle fête! Oh, my God. Braden Point avec une fête splendide. Contre-attaque de Philippe Dano. Qui a un but dans ce match-là. Rate sa passe. Et là, il faut que je remette les bons défenseurs et les bons attaquants. Ice Kennen. La première ligne est sur la glace. Ice Kennen. Derrière les filets. C'est raté par le joueur qui tentait. Oh non! Ice Kennen! Derrière le jeu. Le blessé. Fajemmo. Bel arrêt. Beau tir bloqué. Et Tim Horton. Bousculé par Jeannot. Vers Spence. Tire de loin. Dévié bloqué. Et on peut contre-attaquer. Come on! C'est qui, lui? Carreux. Tant une passe. C'est raté. Carreux. Tire bloqué. Tant la tête surprendre Darcy Kemper. Qui est solide dans ce début de prolongation. Et j'ai hâte qu'il y ait un arrêt de jeu pour peut-être replacer mes lignes. Lewis. La passe. Quel arrêt. de Thatcher Demko là-dessus qui nous garde dans le match. Come on, les boys! Faut sortir. Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh! Beau tir bloqué. Faut sortir ça de la zone. Nos défenseurs. Tim Horton. Brûlé. Changez les défenseurs, please. Artie Cannon. Changez les attaquants, please. Kyle Connors a de l'espace. Connors. Prend son temps. Kyle. Kyle. La passe. Bernie. Quel jeu! Oh! Coucherov! Oh! Il a pué, merde. Ah, Coucherov a tellement pué. Deuxième paire. Première ligne. Il aurait fallu que je puisse caller un petit temps d'arrêt là. Face off. Gagné par McKinnon. Mais nos défenseurs sont clairement pas assez rapides pour saisir cette rondelle là. Bernie. Et Saint-Simonac. Coucherov. Longue passe vers Nathan McKinnon. Qui est complètement brûlé. Mais c'est Nathan McKinnon. By Connors. C'est raté. Et Fiala va pouvoir dégager. Fallons-je remettre la deuxième ligne là. Que plus tard. Belle fin. Enzi. Vers Kempe. Oh my my. La passe. Beau jeu de Coucherov défensivement. Qui est impliqué là. Même dans sa zone. Et là, faut que je remette ma deuxième ligne à l'attaque là. Bernie. Vers Lecoultre. Lecoultre. La passe. Caulfield! Caulfield! Yeah! Caulfield! Et Tim Huyton remporte la Coupe Stanley. Caulfield! Caulfield! Oh, c'est-tu... Let's go! Et l'équipe de Tim Huyton remporte la Coupe Stanley sur un snipe de Ticoultre Caulfield. Aïe, 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 aïe. Et Nathan McKinnon. Lève le trophée contre Smite. Évidemment, il a joué. Il a quoi? Il a 43-44 points. En 22 rencontres. C'est incroyable. Et qui est le capitaine de cette équipe? Et l'assistant. C'est pas un joueur. C'est qui, lui? C'est qui, l'assistant? Dis-moi pas que c'est Lecoultre. Dis-moi pas... C'est quoi? C'est qui? C'est qui, lui? C'est un natif. C'est quelqu'un de la place. C'est bien évident que c'est quelqu'un de la place. Antique Nathan de... Nate de Dogman. C'est grâce à Nathan McKinnon qu'on peut soulever cette Coupe Stanley-là. Nathan McKinnon! Let's go! Le Superstars à la défensive! Simon Lecoultre! Un gars de la place! Let's go, Simon, man! T'as des joueurs qui n'auront pas l'opportunité de lever la Coupe Stanley dans leur carrière de hockeyeur. Mais Simon Lecoultre pourra dire qu'il a levé la Coupe Stanley. Et quel défenseur il a été! Et le... Winning Goal! C'est pas le Golden Gold, le Coupe Stanley Goal! Goal Caulfield! Let's go, merde! Quelle célébration! Quel snipe! Quel snipe! Boy down! Et l'équipe de Genève remporte la Coupe Stanley et merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir cru en nous! Non, pour vrai, merci à tous. On conclut ça de la meilleure des façons. C'est un petit spécial carte de hockey Tim Hortons. Aimez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour plus. Bonne consultation, à la prochaine, ciao bye!